En fait, la liberté, qui est la joie de vivre, la joie d'être, ne peut pas se produire si l'esprit est inquiet pour ce qui va se passer demain. Et demain est devenu pour la plupart d'entre nous quelque chose de très important. Parce que demain, c'est comment ça va être, quel genre de vie va-t-on vivre ? Et l'esprit est subjugué par tout cela. Donc il ne sait pas faire autre chose que de faire ça. Parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui va se passer demain, si et si et si. Et tout ça implique nos peurs, nos angoisses. Parce que tout ce qui arrivera nous donnera encore plus de fil à retordre. Et nous nous associons à tout ce qui se passe. Nous baignons dans le courant de l'humanité qui a fait ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est le résultat de toutes nos conclusions. Nos conclusions nous ont dit, il faut être en sécurité. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être en sécurité ? Il faut aller travailler. Et pour travailler, il faut avoir des diplômes. Et pour avoir des diplômes, il faut aller à l'école. Et bien apprendre, avoir des diplômes, et puis tu auras tout ce que tu voudras. Donc là, on est en train de parler de quelque chose qui est dans le sens inverse de ce que l'humanité propose. Donc si tu es avec cet esprit conditionné, où tu dois te soucier de ce que tu mangeras demain, alors tu auras des problèmes. Tu ne pourras jamais le faire. Parce que ton esprit prendra la position où il y aura de la sécurité à pourvoir. Et cette sécurité est éphémère. On va tous mourir demain, non ? Que tu meurs demain, ou après-demain, ou maintenant, tu vas mourir. Tu t'inquiètes, oui, tu meurs. Mais tu ne t'inquiètes pas, tu meurs quand même. Là, on est en train de dire de ne pas s'inquiéter et de laisser les choses arriver. Et à ce moment-là, ton intelligence va faire en sorte que tu vas avoir une position. Parce que tu sais, l'intelligence, elle sait comment faire. Et chacun d'entre nous, on doit trouver, avec cette intelligence, le moyen d'avoir de quoi vivre. Mais si tu commences par t'inquiéter avant, tu ne le feras jamais. Cette intelligence ne sera jamais là. L'intelligence, quand elle est face aux événements qu'elle se produit. L'intelligence, elle vient là, parce que la pensée ne peut plus comprendre. La pensée ne peut plus agir avec la situation. Alors il faut que ce soit quelque chose de bien plus grand que la pensée, pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent être en harmonie. Parce que la pensée, elle ne te fera que le chaos. Elle fera perpétuer le chaos qui est déjà en activité. C'est-à-dire cette société dans laquelle on vit, où il y a des obligations. Tout le monde doit courir, courir pour avoir ce qu'il désire. Et puis on devient esclave de ce qu'on désire. Et on n'en a jamais assez. Et donc ça continue. Et puis on se retrouve dans un cercle vicieux. À vouloir faire en sorte que tout ça, ça existe. Que l'habitude et les trintrins, ça existe. Mais la vie, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas un trintrin. C'est quelque chose que tu prends en marche. Et tu ne te dis pas, mais comment ça va être ? Parce que si tu te dis comment ça va être, tu ne le feras pas. Tu ne le feras jamais. Parce que toutes tes pensées, tes peurs t'en empêcheront. Donc là, on est en train de dire de laisser les choses être. Et parce que tu as laissé les choses être, tu l'as accepté. Tu as accepté de voir comment les choses se produisent. En fait, tu n'as pas assez à manger. Tu acceptes. Tu regardes. Et en acceptant, alors tu comprends la situation. La vie, elle sait quoi faire dans ces cas. Elle te trouvera un moyen pour que tu puisses rester en paix. Peu importe comment tu vis. Pauvrement, de manière riche. Peu importe. Mais la vie, elle va trouver le moyen pour que tu puisses rester en paix et ne pas perdre cette capacité d'aimer. Cette capacité d'être soi-même. Présent. Là où la vie se meut. Et dans cette capacité-là, il y a toute l'harmonie que nous avons besoin. L'harmonie d'être là, de ne rien vouloir d'autre que ce qu'il y a là, d'accepter ce qu'il y a là. Elles ont été mises en place, peu importe par qui, par la société, par un ami, par tes propres moyens. Elle est là. Accepte ça. C'est la vie qui te le propose, qui te le donne. En fait, le monde dans lequel tu vis, si tu veux sortir, non pas de ce monde, parce qu'on ne peut pas sortir de ce monde. On est dans le monde. Mais, par contre, ce que tu es est quelque chose qui défie le monde. Alors, ce monde pour lequel tu donnes un peu de lumière, en abandonnant tes privilèges, pour que tu puisses apporter ce qui est vrai en toi, à ce moment-là, n'est-ce pas le monde de te nourrir ? laisse ces choses arriver. Nous avons une vie qui est comme ça maintenant. et plus on va aller dans le temps avec beaucoup plus de gens qui vont le faire, beaucoup plus d'entraide se fera. Mais on n'attend rien de l'autre. On ne veut rien. On n'est pas là pour quémander. C'est parce que la vie nous l'offre. C'est la vie. tout ce qu'il y a sur la planète Terre, c'est la vie qui te l'offre. Il n'y a personne qui te l'offre. C'est la vie. L'autre aussi va faire une offre qui pense être la sienne puisqu'il est dans son personnage. Mais en fait, c'est la vie. La vie, elle sait et elle va prendre soin de toi. Et alors, toute cette tracasserie pour ce qui se passera demain, ce sera fini. Et tout se passe maintenant. Et quand tu sais que tout se passe maintenant et que tu n'as plus l'inquiétude de demain, alors maintenant on sera vécu avec une grande plénitude. Et tout ce qui arrive ne t'arrivera pas à toi parce que tu n'es pas en train de jouer avec tout ça. Tu n'es pas dépendant de quoi que ce soit. Tu n'attends rien. Tu es libre. Libre d'être. Sans avoir besoin d'attendre. Parce que être, ça veut dire que ce que tu es n'a rien à voir avec ce qui est matériel. Ton corps, c'est un instrument avec lequel tu circules dans le monde. Et cet instrument, alors, c'est devenu le personnage puisque on s'y est identifié. et ce personnage crée tous les problèmes parce que lui, il veut exister. Et donc, il voudra de quoi être en sécurité. De quoi manger, dormir, se vêtir. Et non seulement ça, mais il voudra encore plus. Il ne sera jamais satisfait. mais sans le personnage, la vie, elle est complètement différente. Parce qu'il y a une acceptation de ce qui se passe et non pas ce qui devrait se passer. Ce qui devrait se passer, c'est le mental. Donc, si tu ne laisses plus le mental se projeter dans ton esprit, si tu vois la vie comme elle est et non pas comme ce que elle devrait être, alors, tu es libre et tu n'as plus une inquiétude et tu sauras que tout ce qui t'arrive, c'est la vie qui le fait. Sous-titrage